bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler des orchidées parce que c'est un sujet qu'on demande souvent on demande souvent des nouvelles de comment ça évolue si elles vont bien dans l'eau si elle végète ou si elles avancent je vais essayer de répondre à toutes ces questions aujourd'hui si j'y arrive quoi si jamais j'oublie quelque chose je compte sur vous en fait un pour me dire ça en commentaire donc ici on a une orchidée inquiétant dans mon terrarium là et si vous vous souvenez bien celle ci en fait elle était en nous c'est la première que j'ai mis dans l'eau et elle a commencé à me faire une feuille qui est celle ci ensuite j'ai vu un début de racine et là au lieu d'une seule racine elle m'a fait une deux trois quatre racines ce qu'il faut savoir sur les orchidées c'est un peu fou là quand même bien ce qu'il faut savoir en fait sur les orchidées c'est que c'est des plantes épiphydes sur mais qu'elles ont qu'on vous tire un processus de croissance assez particulier à savoir une orchidée elle développe une seule chose à la fois où une feuille ou une racine ou une ampe de fleurs ou alors des fleurs ici on a pu voir au début qu'elle m'a fait une feuille en la feuille que je vous ai montré là elle m'a fait ça et pendant tout le temps où elle m'a fait cette feuille elle n'a pas fait une racine ni une ampe de fer ni rien du tout là maintenant que sa feuille elle est déjà grande et qu'elle est finie a été formée la plante se concentre ensuite sur autre chose donc là elle est en train de faire plein de petites racines donc logiquement si j'ai de la chance la prochaine étape ça va être une ampe de fleurs et ça fait trois ans que je n'ai jamais une fleur à dessus à part quand je l'ai acheté donc tout ça pour dire qu'une orchidée même si vous semblez qu'elle vous semble végéter en fait c'est parce que c'est son rythme en fait elle a un rythme assez particulier assez lent et assez assez restreint aussi parce que contrairement à toutes les plantes qui développent leur système racinaire comme celle petite plante normale le système racinaire en même temps que les feuilles les bourgeons dans l'orchidée c'est pas du tout ça quoi il faut dire qu'il faut des températures des un climat faut les bonnes conditions pour qu'elle puisse s'épanouir comme il faut après je le ça mais je ne suis pas du tout experte en orchidées moi j'expérimente et pour l'instant je vois que ça marche je me renseigne aussi souvent sur le sujet j'ai pas mal de bouquins aussi un pour m'aider internet c'est bien mais on remplacera jamais les livres donc c'était tout ça pour vous expliquer un peu ce qu'on fait en fait avec une orchidée mais comme celle ci elle n'est pas en eau on va dire que ça compte pas trop donc je vais vous montrer le résultat pour les autres orchidées donc je vais commencer par ce miltoniopsis au début quand je l'ai mis dans l'eau il était clairement flétri ici le bulbe là il était il ressemblait à pas grand chose la couleur elle est tout à fait normal parce que c'est la couleur de cette espèce qui vient de la réunion on appelle la pluie d'or et comme je vous disais ici c'était vraiment les flétris je me disais qu'elle souffrait et puis j'avais pas forcément comment faire et ici j'ai le problème en fait de des tâches là qui sont là depuis hyper longtemps mais apparemment ça fait pas plus que ça la plante j'ai commencé à voir que elle me faisait des racines je dirais j'essaye pas voilà et elle elle a des racines blanches donc c'est pas évident à voir donc là on voit qu'il ya une racine ici une ici il y en a encore quelques-unes derrière je vais vous montrer ça là on voit bien les petites racines blanches qui sortent là ici elle en a plein 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 les racines très blanche là elle vient de les faire ensuite je me suis attardé là dessus je me dis elle fait que des racines et là je vois que les racines stagne donc ben j'ai bien fait de regarder parce que là elle me sort un nouveau bulbe vous voyez le petit bug qui sort là et logiquement qu'elle aura fait ça ben j'espère qu'elle va faire une fleur aussi parce que elle aussi ça fait un petit moment que je l'ai et que j'ai pas de fleurs donc voilà pour le miltoniopsis ensuite on a cette orchidée que j'ai acheté il n'y a pas longtemps je ne sais plus vraiment quel jour j'ai acheté ça mais c'est l'une des dernières que j'ai acheté en fait ouais c'est la dernière je pense donc elle elle va bien aussi pareil un petit fond d'eau pas plus dedans parce que ça sert à rien d'en mettre autant là pour l'instant elle je vais dire qu'elle végète aussi parce que ça ça rentre de fleurs en fait elle est pas terminée je vais vous montrer ça mais je trouve qu'elle a fané hyper vite à comparer aux autres mais au niveau des feuilles ainsi ultra rigide ultra brillant il n'y a pas de conséquences là dessus c'est juste au niveau des fleurs les fleurs elles se sont fané mais une vitesse moi j'ai rien compris au truc là c'est dommage il ya certaines orchidées qui fanent bien plus vite que d'autres et voilà il reste que deux fleurs en fait donc ben j'attends j'attends qu'elle fasse autre chose et là c'est ce petit truc là cette petite ample qui va peut-être repartir elle a une autre ample de fleurs par ici donc il ya peut-être moyen que qu'elle fasse quelque chose mais sinon niveau système racinaire ça va il ya peut-être une petite racine sèche par ici là si vous la voyez mais ça arrive sinon après elle est encore bien bien grâce en je trouve il n'y a pas de plus de soucis que ça a déploré donc voilà des tuteurs ils sont en extérieur bidouiller avec de l'adhésif comme je vous l'ai dit avant eh ben là dessus elle va bien sauf que je suis un peu déçu vu qu'elle a perdu ses fleurs avant tout le monde ensuite on a celle ci elle je les prie le 9 février oui c'était le 9 février de cette année elle avait deux jolies en plus de fleurs il y en a une qui est partie assez vite enfin assez vite façon de parler un pas aussi vite que l'autre et là en paix et déjà en train de sécher quoi et jauny elle sèche au niveau des feuilles elles sont pareilles rigides bien grasse pas un pli il n'y a pas de problème et il me reste quand même quatre petites fleurs qui sont aussi en train de se faner parce que je les vois elle s'assèche là donc mais j'ai encore quand même après donc de février à maintenant ça fait un petit moment déjà donc j'ai encore quatre fleurs sur cette orchidée mais le gros souci que j'ai en ce moment c'est que j'ai plein 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 de de si arides là les mouchons et ils ont la bonne idée mais vraiment la très bonne idée de venir se noyer là dedans dans l'eau le fait qu'ils se noyent dans l'eau ben il la salisse et voilà moi je suis obligé de changer l'eau là dedans tout le temps à cause de ces espèces de petites bref je n'en dirai pas plus mais voilà donc si vous n'avez pas de ce genre de petites bébêtes non elles vont pas venir salir votre eau pour celle ci ben pareil elle finit ses fleurs pour l'instant du coup aussi elle végète elle ne fait pas de nouvelles racines pas de nouvelles feuilles et comme je vous dis toutes les orchidées sont comme ça il ya un cycle à respecter il est très rare qu'une orquidée phase 2 voire trois choses en même temps mais c'est vraiment avoir du bol quoi parce que elles sont pas forcément fait est conçu d'un bain pour ça quoi et enfin la dernière orchidée bain qui est que j'ai un parce que j'en ai pas plus que ça en fait il y en a deux dans l'aquarium une ici deux trois et voilà quatre à l'extérieur quatre ans nous en fait j'étais bêtise là oui j'en ai quatre en eau et celle ci c'est la quatrième elle aussi je les prises le même jour que bas que la première en fait petite feuille aussi le jeune un peu donc à savoir le 9 février celle ci c'est celle qui le se porte mais mais comme un charme qui se porte le mieux j'ai rempli l'eau je crois il ya une semaine et je n'ai pas eu à la changer elle se troublent pas comme comme celle où il ya les petites siarri qui viennent dedans et là donc j'ai pas de tiens vite non plus donc à savoir pourquoi ce qu'ils vont là bas et pas dans les deux autres je sais pas mais ce que je trouve juste incroyable avec celle ci c'est que ça fait à peu près on va dire février ici on va dire quatre mois grosso modo quatre mois elle a un système raciné un parfait peut-être de petits trucs qui sèche ici l'homme et sans grande incidence et j'ai mis les tuteurs dehors là donc pour pour éviter tout souci en fait donc au niveau des feuilles d'un pareil il n'y a pas de problème la petite démarcation ici c'était déjà là avant quand j'ai acheté a été comme ça je n'ai pas payé cher aussi celle là mais elle était belle donc j'ai prise pareil feuilles ultra rigide pas de souci à déplorer c'est bien les racines nickel j'ai toujours pas mis d'engrais pour l'instant parce que je préfère attendre que toutes les fleurs soient terminées avant de mettre de l'engrais et là aussi je reviendrai vers vous quand je le ferai pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on s'y prend à pas pour essayer de pas brûler les racines quoi donc celle ci je me répéterai encore peut-être mais ça fait quatre mois et ben c'est un truc de malade voilà donc quatre mois et elle a toujours cette honte de fleurs qui a toujours pas fané ici c'est peut-être abîmé parce que c'était lors du transport aussi mais toutes ces fleurs sont encore belle là dessus sur cette ample sur l'autre ample il ne reste qu'une seule fleur mais j'ai deux boutons qui repartent donc c'est juste c'est juste incroyable moi qui qui avait vraiment beaucoup de mal auparavant avec les orchidées là je suis juste conquise par cette méthode parce que c'est une méthode qui est juste trop bien donc pour conclure j'ai envie de dire que c'est super quoi cette technique je conseille à tout le monde de le faire après libre à vous de le faire ou pas mais mais moi je trouve que depuis que j'ai fait ça j'ai pas de problème et je pense que je vais faire ça avec toutes les autres orchidées que j'aurai parce que pourquoi se priver d'une technique qui marche aussi bien alors que avant j'y arrivais pas j'en ai eu plein j'en ai eu j'en ai vu passer des orchidées j'en ai assassiné des orchidées et là c'est vraiment je suis vraiment conquise par cette technique voilà ce que je voulais dire aussi si jamais vous voyez que ben que l'eau il ya plus d'eau parce que vous voyez qui a pas beaucoup d'eau là dedans parce qu'arrivée à un moment l'eau elle va s'évaporer en c'est logique la plante elle va boire il ya l'évaporation il y aura tout ça donc arrivé un moment il y aura plus d'eau donc ce que je vous conseille c'est de avant de remplir l'eau c'est de la vie le bocal moi je le fais pas systématiquement pour toutes celles là je l'ai jamais fait mais ça serait bien quoi bien laver bien désinfecter votre bocal avant de de remettre l'orchidée dedans et je vous conseille aussi de laisser le bocal sécher 10 m l'orchidée de la laisser sécher une journée le lendemain ensuite vous venez mettre votre eau d'un 100 m de l'eau dans le coeur non plus de la plante mais vous venez mettre l'eau comme ça moi c'est ce que je fais quand je le fais avec les autres avec elle je les fais j'ai pas lavé le bocal mais j'ai quand même laissé des racines sécher bien comme il faut à savoir que il y avait plus d'eau je dirais mardi et jeudi j'en ai remis en fait histoire qu'elle puisse prendre de la force là tout de suite comme ça je vois pas ce que j'ai oublié de vous dire mais si jamais comme je vous l'ai dit j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas dites le moi en commentaire dites moi oui comment est-ce qu'on fait ci ou ça si je le sais après j'ai pas la science infuse non plus je pense avoir répondu à vos questions du moins dans l'ensemble et j'attends comme je vous dis que toutes les fleurs soit soit tombé pour peut-être celle là avant pour faire la fertilisation savoir mettre de l'anglais et je le ferai avec vous mais pour l'instant comme ils sont bien je n'y touche pas et comme je vous dis le seul souci que j'ai à part ces espèces de petites si avides à la noix alors qu'ils n'arrêtent pas de venir se noyer dans dans celle là et pas dans les autres bon j'ai franchement pas de problème pour l'instant après libre à vous de me croire ou pas mais voilà moi je vous donne un conseil après si vous voulez appliquer vous faites si vous voulez pas ben je peux je peux pas vous forcer non plus voilà donc j'espère que ça a été intéressant cette petite vidéo là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir je voulais également vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne ça me fait énormément plaisir donc je vous remercie beaucoup beaucoup et continuer à vous abonner en masse merci encore